Bonjour, ce court trip vidéo est en fait le défi neuf dans une série de 12 au sujet de s'approprier Smart Notebook. Ce défi neuf, allons le voir, il porte sur les leçons enregistrées. C'est une fonctionnalité qui nous permet d'enregistrer, vous l'avez sûrement vu dans l'exemple qui est offert dans le document des défis, ça nous permet d'enregistrer certains mouvements à notation, déplacement, je vais faire jouer celle de l'exemple, donc on peut écouter les mouvements, je dis écouter, je ne devrais pas dire écouter parce que la parole ne s'y trouve pas, il n'y a pas de possibilité d'enregistrer la narration, mais tout le restant, c'est-à-dire tout ce qu'on a effectué sur la page est enregistré, donc les déplacements. Dans le cas de l'exemple, je montrais, j'illustrais une addition à l'aide de réglettes de dizaines et d'unités, comment ai-je pu réaliser un tel enregistrement pour qu'une fois en classe, je puisse le faire jouer puis peut-être donner des explications de vive voix, mais je n'aurai pas à répéter les mouvements. Particulièrement intéressant si j'ai à faire jouer cette animation-là à plusieurs reprises ou si je veux la laisser à titre de trace disponible aux élèves pour qu'ils puissent la réécouter. Ils n'auront pas la narration, mais auront au moins les déplacements, les mouvements. Alors votre défi, c'est de recréer la même chose. J'ai fait mon paresseux et je n'ai pas fait un exemple. J'aurais pu en faire un en français en montrant des déplacements de deux mots dans une phrase, par exemple. J'ai plutôt choisi de vous illustrer comment je vais réaliser celle qui est offerte en exemple. Première étape, c'est que ça serait fort utile que j'active le cloner à l'infini sur ces deux éléments-là pour que, lorsque je vais les déplacer, il me crée des copies plutôt que d'être déplacée elle-même. Là, je suis prêt, j'ai tous les outils que j'aurai besoin pour réaliser mon enregistrement. Il faut donc que j'active, que je lance l'enregistrement de la leçon et ça, je le fais à l'aide de cet onglet-ci en forme d'un morceau de casse-tête, puis je dis nouvel enregistrement. À partir du moment où j'ai appuyé sur ce bouton, maintenant c'est fait, tout ce que je fais dans la page est enregistré à titre de mouvement. Alors là, je pourrais choisir de prendre deux réglettes de 10 ici et puis 6 unités. Vous voyez le principe, puis de l'autre côté, j'en ai besoin d'une seule et de trois unités. Puis là, je pourrais prouver le dénombrement à l'aide d'un crayon normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai donc neuf unités, puis 1, 2, 3, j'ai trois dizaines. C'est le résultat de l'addition. Si mon animation est terminée, je dois, vous l'auriez devinez, arrêtez l'enregistrement. C'est terminé. J'aurai donc à partir de maintenant, si je reviens en mode normal, je choisis le premier onglet. J'aurai donc maintenant un menu dans le bas de cette page-là qui me permet de faire jouer l'enregistrement réalisé. Si on le laissait, on voit bien qu'à partir du moment où j'ai commencé à effectuer des manipulations, ça a été enregistré et ça joue. Je répète, la narration ne s'y trouve pas, mais tout le restant est là. Ça peut être fort utile dans plusieurs contextes et ceci est dans une page de Smart Notebook. Merci, bonne journée.